Moi je pense que dès qu'on commence à l'essayer et qu'on regarde comment ça fonctionne, on est souvent surpris, souvent en quelques minutes on a déjà des premiers résultats. Le no-code, comme son nom l'indique, c'est la capacité à faire des logiciels sans écrire de code. Donc en fait on a des logiciels qui sont souvent appelés des designers qui permettent de dessiner son logiciel. On va pouvoir dessiner les écrans, les structures de données, on va dessiner les processus et les règles de gestion, mais sans connaître de code ou sans avoir besoin de développeurs, on va pouvoir créer des logiciels. Dans le cas d'une start-up, en général on est toujours en train d'expérimenter son business model et la façon dont on va adresser son marché et donc en termes de logiciels on est toujours en train de changer les besoins et donc le no-code a cette capacité à aller beaucoup plus vite qu'avec du code classique et donc d'adapter plus rapidement à l'évolution de la société. Donc c'est une solution qui est plutôt bien adaptée pour les start-up. Après ça permet aussi de faire plus facilement du maquettage, du prototypage et puis c'est vrai que ça rapproche les équipes dans le sens où du coup plein de gens sont capables de faire du no-code et donc dans l'entreprise plein de gens peuvent se retrouver autour de l'outil informatique et voir comment on peut mieux travailler ensemble avec cet outil informatique. Déjà la première chose c'est qu'ils peuvent vraiment avoir quelque chose qui correspond à leurs besoins. C'est-à-dire que souvent avec les logiciels standards, ils sont obligés de contourner, en fait, ils sont obligés d'adapter leur processus pour rentrer dans le logiciel alors qu'avec le système no-code c'est vraiment le logiciel qui s'adapte au processus. Ensuite c'est la rapidité, c'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite donc forcément en termes de mise en place d'outils, en règle générale ce qui se passe c'est qu'on fait une première chose puis une deuxième puis une troisième puis ça va de plus en plus vite en fait. Et puis après le coût parce qu'Infiné ça coûte en termes de projet ou en termes de licences globalement ça coûte moins cher que les logiciels standards. qui répondaient moins bien donc c'est plus rapide, c'est moins cher et on a vraiment quelque chose qui correspond à ses besoins. En fait il y a plein de solutions no-code sur le marché donc en fonction du type de besoin, du type de logiciel que vous vous l'adressez, vous allez trouver sur internet un certain nombre de solutions no-code et après on peut soit sur une formation ou le plus souvent se former directement sur internet via des vidéos ou via des tutoriels et puis commencer avec des oeuvres gratuites et puis progressivement faire des choses de plus en plus compliquées. Alors nous YouSoft on est un peu particulier parce que souvent le no-code est utilisé d'abord pour faire des applications plutôt simples et plutôt faciles à mettre en oeuvre. Alors nous on a élevé le no-code aux dimensions métiers de logiciels complexes on s'adresse à des entreprises avec des logiciels beaucoup plus complexes et en plus nous on amène une couche supplémentaire c'est que on a tous les atouts de l'outil no-code mais en plus nous on propose une modélisation standard pour tous les métiers. Un niveau supérieur où on arrive vraiment à créer des logiciels d'entreprise pour des entreprises de toutes tailles qui vont jusqu'à gérer la facturation, la vente, les approvisionnements, les prévisions, on va très loin, on est à un stade plus élevé du no-code. Pour ce que je voudrais c'est justement c'est quand même de prendre quelqu'un qui a une culture informatique, pas un développeur mais quelqu'un qui a quand même une culture informatique et qui va orchestrer un peu la mise en place des outils no-code dans la société. Structurer un peu quand même l'approche en ayant quelqu'un qui pilote un peu l'entrée du no-code dans la société. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !